J'ai décidé de proposer un nouveau modèle de société à nos concitoyens. Le projet a été de changer la société, de proposer un modèle de différentes sociétés. Pour cela, j'ai écrit trois livres et cette action de changer la société passe par une action politique. J'ai décidé d'essayer de construire une équipe présidentielle pour être présent en 2017 aux élections de présidentielle et de députation. Les gens avec lesquels j'échange, avec lesquels je parle des propositions, trouvent ça très intéressant. Beaucoup souhaitent que le projet avance. Je leur dis que ce n'est pas mon projet, c'est un projet collectif. Si je réussis, ils en seront mieux eux aussi, donc il faut qu'ils participent. Je ne veux pas être complice de ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vol des générations, des jeunes générations et des générations futures. Puisqu'en fait, le monde, on est en train de le détruire, on détruit la planète. Tout me révolte. Je n'accepte pas toutes les décisions politiques, comme on est mené. J'ai vraiment l'impression que nos politiques dirigent un bateau sans avoir de cap. Il y a l'inconscience des dirigeants, mais aussi il y a une grande partie des citoyens qui sont passifs. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans notre société. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend pour changer ? Je trouve que la France est dans le désordre complet. Donc c'est ce qui m'a inspiré. Si je me suis engagé comme ça sur cette candidature, c'est que c'est une vision globale. Disons que si tu veux expliquer qu'une partie du problème, il y a une interférence entre tout. On peut avoir un équilibre entre tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je n'ai rien contre les riches, au contraire. C'est qu'en fait, souvent, on oppose dans les sociétés, les partis. Moi, je dis qu'il faut de tous. C'est qu'à un moment donné, plus il y a de riches, quelque part, moins il y a de pauvres. Le seul truc, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres, de plus en plus pauvres. Et c'est d'ailleurs pour ça que si je veux passer à l'acte aussi, c'est ça, c'est qu'en France, on peut relever beaucoup, beaucoup de choses. Mon initiative, c'est d'abord d'avoir écrit des livres pour essayer de faire prendre conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, pour essayer d'aller vers des solutions. Je suis vétérinaire, donc ce sont des livres médicaux. Le premier livre, c'est le chapitre 1. Le premier s'appelle « La prise de conscience de la serfanite par le peuple et les dirigeants ». Le premier analyse toutes les causes, la pathogénie, comment on en est arrivé à tous les maux de la société. Deuxième chapitre, c'est « Le serfan autrement ». Dans ce pays, les citoyens prennent conscience qu'il faut se prendre en charge pour changer les choses. Ils prennent conscience au niveau politique, économie, justice, etc. Et donc, ils créent un modèle de société avec une méthode de travail et voir comment ils vont se structurer pour l'avenir. Puisqu'en 2017, il y a des élections présidentielles aux serfans. Et donc, ils décident, ces candidats, de candidater et présenter leurs idées. Et le troisième livre s'appelle « La double chance », le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier. Où là, c'est tout un tas de propositions concernant comment les serfanés vont pouvoir résoudre le chômage, l'intégration, les retraites. Enfin, tous les grands problèmes de société qui ne sont pas traités par les politiques. Ces citoyens qui ont imaginé toutes ces idées fédèrent un temps de mouvements alternatifs qui n'ont pas la parole pour créer un programme complet. Mon côté pragmatique m'a fait initier le mouvement des transmetteurs unis français. Ces réunions, l'objectif, c'est de transmettre de façon horizontale tout un tas d'idées novatrices. Ce sont des réunions où on parlait de solutions et non pas de problèmes. Puisque les problèmes, les gens les avaient compris avant. S'ils ne sont pas d'accord, on va pouvoir en discuter. Mais c'est positif. Parce que derrière, on va pouvoir parler de solutions. Moi, je découvre plein de gens. Il y a plein de mouvements, de gens qui travaillent dans leur coin. Souvent, c'est des petits groupes. Et l'idée, c'est comment on fédère tous ces gens-là. Et c'est pour ça que si je souhaite accéder à un gouvernement, c'est justement toutes ces initiatives qui existent sur le terrain, mais qui ne sont pas encouragées, parce que ne sont même pas regardées par les gens qui nous gouvernent. L'idée, c'est de les développer. Quand vous n'êtes pas connu, tout est compliqué. On peut travailler d'une façon collective et en ayant des expériences et en partage avec d'autres. Ça permet de réussir les projets. Ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui se passe autour du mois. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme dans ma ville, je me suis intéressé de plus près à ce qui se passait. Et j'ai vu qu'en tant que citoyen, on n'était pas les bienvenus quand on commençait à regarder de près ce qui se faisait. J'ai voulu faire des propositions en me disant « Il y a des choses qui sont changées, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les entreprises. » Et puis en fait, je me suis aperçu qu'ils ne pourraient pas comprendre et qu'il faudrait faire des changements. Et moi, personnellement, je me sentais esclave d'un système. Et donc, je me suis libéré de ce système en vendant les parts de mon entreprise, de ma clinique vétérinaire que j'avais créée il y a 25 ans. Donc moi, j'ai fait la phase, je dirais, solitaire qui est l'écriture où on passe des heures isolés pour écrire, à synthétiser beaucoup d'idées. Quand j'ai commencé à écrire mes livres, l'idée, c'était de monter un mouvement citoyen pour être présent en 2017. Quand on parle de solution, ça change tout. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à parler de solution. On peut trouver un équilibre entre travailler moins et travailler mieux. C'est tout l'objectif de ce que j'écris et de ce que je souhaite faire. Parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but que je recherche.